Pour la ville blanche ! Par contre, je ne sais plus si c'est des tirs de baliste ou quoi ici, mais... Ah, c'est vrai que mes archers ne pouvaient pas faire grand-chose. Le seul problème, c'est que la porte, une fois qu'elle était plus tenue... Je ne sais plus comment je l'ai défendue l'autre fois, celle-là. Dégagez-vous ! Dégagez-vous ! En avant ! Je crois que je l'avais tenue effectivement en bas et je m'étais dit que c'était une mauvaise idée de la tenir comme ça. Dans ce genre de cas, il faudrait machin, etc. Tu nous fais le Roan après ? Non, on va partir sur une faction du mal. Roan, je l'ai fait il y a très longtemps sur une version antérieure du mod et ça avait été coton au début, mais après, une fois que tu as ta cavalerie, tu roules sur tout le monde. Mais au début, j'avais bien galéré effectivement parce qu'il fallait beaucoup de micro-gestion avec la cavalerie légère pour réussir à prendre les adversaires sur le côté. Ouais, après, le délire avec la cavalerie l'autre fois, TomTom, j'ai pas retenu que ça avait été un bon coup. Ah oui, j'ai même perdu un général effectivement avec une flèche alliée, ça je m'en rappelle bien ça. J'ai même perdu, c'est là pour le tout, Morataël. Il est allé pour le tout, Morataël. Oh, le gars ! Beaucoup d'appréciates de l'arrivée. Orchers à l'arrivée. Baremment. C'est un pull, c'est un pull. Je vais rester ensemble. J'en attends. Oh, regarde. Un bouk. Oui, tout à l'heure, je sais. Moi, je te dis juste pourquoi je ne vais pas le refaire, par contre. C'est juste que je n'ai vraiment pas été excessivement emballé par ce qu'il s'est passé l'autre fois. On verra pour la prochaine faction du bien, je ne suis pas encore décidé. Clairement, on ne fera pas de la brave parce que ça sera beaucoup trop proche du Gondor. Quoique, ils ont diversifié un petit peu, mais ça reste quand même les mêmes objectifs. Donc, on évitera effectivement de faire une Gondor. Mais je verrai bien qui jouerait. J'ai d'abord envie de jouer une faction du mal et ensuite une faction neutre. C'est ce que je disais tout à l'heure, j'aimerais bien testouiller Langmar. Je me rappellerai toujours que la toute première campagne que j'avais lancée sur Third Age, c'était avec Gundabad, ou les Orbes des Nombreux, je ne sais plus. Mais en tout cas, c'est la toute première campagne que j'avais vraiment fait sur ma chaîne liée à ce mode-là. On s'en était plutôt bien sortis, on avait détruit les clons d'Aaron Luin, et puis on allait en finir avec... On avait même réussi ensuite à se faire les Elves. Le problème, c'est que la save n'a pas de plus. Parce que Third Age. À cause de toi, je vais devoir installer le jeu. Ah mais arrêtez de dire que c'est à cause de moi. C'est terrible de mettre sur moi vos responsabilités. Et on n'aura même pas réussi à casser une de leurs... Ah, celle-ci, elle a brûlé. C'est plutôt pas trop mal. Il faut leur penser à s'enfuir. Moi, à cause de CIGI, il est bien pris en pire. Mais quel enfer. Est-ce que t'as connu la série de stratégie de Talwar sur YouTube de Beth Belyse à l'époque sur le mode Seigneur des Anneaux avec Medieval 2 ? Oui, tout à fait. Et toi, est-ce que t'as connu les galères de Corinthe avec l'amiral Alberiche ? Sur Rome 1 ? Moi, ici, je peux vous interroger. Allez, hop, sortez vos copies. Bon, voyons voir si ma technique fonctionne bien. Alors par contre, évidemment, j'ai des cavaliers qui ont même trouvé mieux à faire que de se mettre en plein milieu des archers. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Salut, Excaliburne. Ben non, je me suis dit qu'on allait plutôt profiter de l'avantage de ce chemin en hauteur pour tenir l'ennemi en respect. Et jusqu'ici, pour le moment, ça a l'air de plutôt pas mal fonctionner. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon C'est bon C'est bon Ah oui d'accord mais c'est bon tu peux quand même passer là bas, ok. Mais bon comme il y a Econ. Elle ne le fera jamais. Ouais les phalanges étaient complètement fumés sur Homme 1. Et les catapractaires a effectivement été bien balaises aussi. Le jeu a quasiment 15 ans et je trouve toujours aussi beau. Ah oui non mais Medieval 2 a très bien vu. Tu sors ça en Indé aujourd'hui. Et les mods en plus de ça, bon on réfléchisse vraiment ici. L'IA reste aux fraises. Ouais alors l'IA elle pourrait rester aux fraises ici. Si elle passait par ici, techniquement j'aurais juste à bloquer l'autre passage là. Ou encore je mets deux autres piquets, tu sais j'en mets un là et j'en mets un ici. Il en sera réduit au même point. Les châteaux dans Medieval 2 ont cette capacité à être, comment dire, à pouvoir être bien défendable aussi. Là sa seule strat c'est de hardpush comme un retard pour réussir à y arriver quoi. Et puis bon, dans les IA à tarder, celle de Warhammer 2 elle est quand même plutôt pas mal aussi. Moi je dis globalement le jeu, même s'il a 15 ans. Et le Dway il fait vraiment sympa à jouer. Ouais j'imagine bien. Ils ont l'air de combler les problématiques en fait du Rowan. C'est ce qui est assez drôle d'ailleurs. C'est ce qui est assez drôle d'ailleurs. Allez hop on va commencer à faire quelques mouvements. ! ! Sous-titrage ST' 501 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 Donc il va falloir prévoir une ultime grande campagne de l'autre côté quoi. T'as pas des micro-coupures avec Orange ? Si, c'est ce qui se passe exactement. Ouf, alors là ça disparaît. Ou alors ça crache, mais comment ça ? Si, apparemment il y a des gens qui n'ont pas encore vu que c'était revenu, donc... Je suis beaucoup de coupures avec Orange depuis quelques mois. Mais là, c'est pas depuis quelques mois, c'est vraiment... Ça a vraiment commencé à survenir récemment et ça commence à me casser les noix. J'ai cru qu'il y avait du freedom ici, mais pas du tout. Produire quelques universités tranquilles. Oh bah c'est dommage, tu vas arriver trop tiers. Alors Imlad Karnen, c'est fait. Maintenant on fait ce bâtiment là. Ammon Eiffel. Un débarraquement. Pour le coup, c'est ce qu'il nous faut. C'était là, c'est assez particulier. Alors du coup, on était dans la mer d'Aumbar. On est littéralement dans la pêche. Mais vraiment, genre... Parfois il peut arriver que ce soit la merde. C'est seulement dans ce genre de guerre. Mon lord. Ce sera un honneur de vous défendre. Je vous respecte, mon ennemi. J'attends votre commande. Marche, hommes. Prétendez le sang de Númenor. On y va ! Réveillez ce bâtiment ! Il faudrait juste faire le bon move. Là, tout de suite, maintenant. Ah, un diplomate de rune qui arrive. Bonne action, là, comme ça. Mais putain, mais non. Capitaine de Gondor ! Marche, hommes ! En plus de ça, il y a des émeutes à Umbarde, quoi. C'est bon. Maintain order ! Prétendez le sang de Númenor ! Prétendez le sang de Númenor ! En plus ! Maintain order ! Laissez l'armée ! Hop, parfait. J'ai eu un problème de co-oui, Tom-Tom. Tout à fait. Comme vous le souhaitez. Ok, F4CG, pourquoi ? Attendez, il y a encore eu un problème, là ? Comme prévu, je suis là. D'accord. Comment vas-tu, Grenade ? Ah, mais balancez pas des trucs comme ça aussi. Après, on sait pas où on en est. Je me suis remis de mes défaites, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Ah bah ça... Pour l'instant, Osgiliath Est... Eh, mais c'est quand même pas mal, hein. Faramir, il a un héritier qui gère Osgiliath Est, et Boromir, il a un héritier qui gère Osgiliath West. C'est quand même pas dégueu. L'histoire est belle. On est la faction la plus puissante... ...du jeu. Donc on a dépassé le rune. Là, on aimerait juste que le rune fasse un petit peu son travail. Le rune s'en bat les couilles. Le rune qui s'en fout. L'ensemble de l' doet ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada S'empêche qu'on est en train de se faire des couilles en or de partout, c'est plutôt appréciable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 villes ça en général c'est pas du tout du tout du tout une bonne idée un diplomate qui traîne à côté d'une ville en général c'est pas bon signe le truc qu'il n'a jamais fait dans un total horreur deux fois donc passer un tour quand on veut quitter non non t'inquiète pas voyons ça va aller vite ok le vrai problème qu'ils vont avoir de toute façon c'est qu'au fur et à mesure on va prendre des quand on prendra des zones fortifiées le ils vont se retrouver en fait avec avec la plupart de nos comment dire de nos villes qui vont être beaucoup trop puissantes pour eux et ça ça va les perdre hop parfait bon bon parfait bon 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 j'ai pas tout compris c'est où ah mais ils sont apparus là-bas mais non merde ils sont en train d'attaquer les territoires du rune juste ici ça va être compliqué ça va être compliqué Captain of Gondor Marchmen Onward c'est quoi ? tu laisses Boromir et Faramir au milieu d'un désert en fait le vrai problème c'est que Boromir j'ai pas l'intention de le bouger de là parce que tu vois ceux là ? tu les vois eux ? on va attendre on va devoir attendre en fait que ce soit fortifié parce que sinon ils vont vouloir le prendre l'endroit ça c'est eux typiquement là ils vont rester là en se disant quand est-ce que c'est libre tu vois j'ai pas trop j'vois pas j'vois pas vraiment où est-ce que rire ? j'ai pas trop j'vois pas j'vois pas vraiment où est-ce que rire ? c'est une autre armée d'Umbar donc euh notre armée d'Umbar donc euh c'est une autre armée d'Umbar donc euh hmm Captain of Gondor Assail the enemies of Gondor Never shall they return Yes Maintain order Slay them Gondor is victorious Watch for the enemies Ha ha ! We've destroyed them Maintain order Voilà Donc ça au moins c'est fait On est débarrassé de toute cette connerie Voilà on est vrai On est débarrassé ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501